Donc on continue. On est en train d'essayer d'expliquer ce que Moshé Rabbeinu a pu percevoir. Et on a dit finalement que Moshé Rabbeinu a pu percevoir ce qu'on appelle « Ahorahim des Chorhmah », la Chorhmah qui est, si l'on peut dire, extérieure. Et c'est ça que l'Admor Hazakem de nous expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, la Chorhmah qui est extérieure ? Alors, on dit qu'effectivement, toute l'intelligence qu'on peut comprendre, par exemple, quand nous, on arrive à essayer de réfléchir dans les 613 mitzvot, eh bien, c'est ce qu'on appelle « Ahorahim des Chorhmah ». Ce n'est pas la Chorhmah qui est illimitée, ce n'est pas l'intelligence illimitée d'Hachem, mais c'est un niveau qui est extérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un niveau qui est extérieur ? Et ça, il veut l'expliquer. Donc, en fait, finalement, dans une Sphira ou dans une Midah quelconque, il y a le côté intérieur et il y a le côté extérieur. Alors, si on veut prendre l'exemple par exemple, on dit que dans la Nechama, on a 5 capacités. La Nechama nous permet d'avoir 5 capacités. D'abord, l'intelligence. On peut réfléchir, on peut penser. Ensuite, la Nechama va développer nos sentiments. Ça, c'est le deuxième niveau qui est un peu plus bas. Ensuite, grâce à la Nechama, on peut penser. Aussi, on peut parler. Et dernier niveau de la Nechama, on va faire. Donc, on sait que la Nechama, elle a 5 niveaux. Le premier niveau, le plus haut, c'est l'intelligence, c'est la capacité qu'on a de réfléchir, de penser, d'élaborer les choses. Et le dernier niveau, le plus bas de la Nechama, c'est l'action. Maintenant, si on vient à réfléchir, le premier niveau de la Nechama, la réflexion, la capacité de pouvoir utiliser son Sechel, eh bien ça, il est toujours, en interne, il est connecté toujours avec la Nechama. Cette capacité qu'on peut avoir d'utiliser notre Sechel, l'intelligence, c'est quelque chose qui est toujours connecté à notre Nechama. Ça, c'est ce qu'on va appeler le niveau intérieur de la Sphira. Par contre, le niveau extérieur, c'est l'action. Pourquoi ? Parce que l'action, elle n'est pas toujours liée à ma Nechama, dans le sens où elle est connectée que quand j'agis. Quand j'agis, eh bien, la force de l'action, elle va être connectée avec ma Nechama. Maintenant, quand je ne fais rien, eh bien à ce moment-là, l'action ne va pas s'habiller dans ma Nechama en entier. Donc, maintenant, on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire un niveau intérieur et un niveau extérieur. Un niveau intérieur, c'est que la Midah, elle est complètement liée, intégrée avec Akadosh Baruch Hu, de manière profonde et illimitée. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas arriver, tout être humain, même quand on dit Moshe Rabbeinu, ça veut dire même Moshe Rabbeinu, qui est arrivé au niveau qu'aucun être humain n'est arrivé, et bien, même Moshe Rabbeinu, il ne peut pas dépasser cet rochman qui est complètement illimité. Par contre, ce que nous, en tant qu'être humain, on peut arriver à toucher, on peut arriver à toucher quelque chose qui est lié à l'imiter, mais pas de manière profonde, de manière extérieure.